Le cinquième match entre le Canadien de Montréal et les Bruins de Boston. Qui sera le héros? Quelle équipe passera en finale d'association? L'antichambre après match Montréal-Boston, ce soir à RDS. Hockey 360, une présentation de Proprio Direct, à vendre par le Proprio et son courtier. Des lumières de but Budweiser, les buts en Syrie s'illuminent plus fort. Et de Payet, votre centre du camion GM au Québec. Votre meilleure transaction pour un camion, c'est gmpayet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le retour à l'avant-match de Hockey 360, alors qu'on s'approche du match décisif de cette série entre le Canadien et les Bruins. Le gagnant du match ce soir passe à la prochaine ronde en finale d'association face aux Rangers de New York. Comme vous voyez derrière moi, il y a des images de P.K. Subban, qui est toujours, comme à l'habitude, le dernier joueur du Canadien à quitter la patinoire sans aller au vestiaire après la période d'échauffement. Dans un instant, les cérémonies d'avant-match, les hymnes nationaux et René Rancourt et le match numéro 7, Canadien-Bruns, en direct de Boston sur RDS. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage MFP. 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 très mal joué dans le match numéro 4 à New York. L'incident de Martin Saint-Louis, c'est incroyable. J'écoutais son entrevue d'après-match hier. Encore un coup, très émotif. Et ça, écoute, ça a relancé les Rangers de New York. Les joueurs sont aussi récoupes pour Martin Saint-Louis. Je pense que c'est facile pour Alain Mignot à ce moment-là de motiver son club pour un match. Et là, c'est reparti. Là, le système a fait en sorte que les Rangers ont sorti encore une fois les Pingouins de Pittsburgh. Mais les Pingouins de Pittsburgh, Alain! OK, bien, parlons-en parce que j'ai quelques questions pour vous sur les Pingouins. Mais là, on va pointer du doigt, on va chercher des coupables. Je vous nomme des noms. Ray Shiro, depuis le repêchage de 2007, le meilleur joueur sélectionné par les Pingouins a été Olimata avec neuf buts cette année. Tous les autres n'ont rien foutu. Là, évidemment, l'autre chose, c'est qu'on lui reproche un manque de profondeur au sein des Pingouins de Pittsburgh. On le compare, par exemple, à ce que Chicago a fait, ce que les Kings de Los Angeles ont fait. Il n'y a pas de joueurs pour entourer les Malkin, Crosby et James Neal. Et il a dépensé beaucoup d'argent, ce qui fait que ça marche de manoeuvre et pas mal à conduire à Pittsburgh. Bien, écoutez, et en plus, on a échangé Jordan Stodd également. Alors, on avait quand même des problèmes d'argent parce qu'il y avait le plafond salarial. Mais moi, ce que je blâme là-dedans, c'est rare que je vais faire ça, c'est l'entraîneur Dan Bilsmore. Dan Bilsmore, l'année passée, souvenez-vous, lorsque les Pingouins ont été éliminés, c'est le système de jeu des Pingouins de Pittsburgh. Ils n'en ont pas défensivement. Et dans les séries éliminatoires, si vous n'avez pas de bons systèmes de jeu défensif, vous ne gagnez pas, même avec les meilleurs joueurs au monde, Malkin et Crosby. Benoît, je te amène sur Sidney Crosby. Il est arrivé, il y a une séquence hier que tu veux nous montrer, durant le match contre les Rangers, l'impliquant avec son entraîneur. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu avec Crosby contre les Flyers de Philadelphia. Beaucoup de frustration. Premièrement, il doit savoir, puis il le sait, c'est un joueur qui est ciblé. Si tu veux battre les Pingouins de Pittsburgh, tu dois relancer à Sidney. Alors, des petits sous, on va le frapper, on va lui donner des doubles échecs. Et il a vraiment mal réagi, je crois, encore une fois contre les Rangers. Je l'ai vu garder des joueurs. Prince Flet a toujours impliqué au lieu de tourner au banc. Et il a été critiqué par son entraîneur pour un mauvais repli en défensive. L'entraîneur, il va lui parler sur le bord du banc. Il a dit « Je le sais, je le sais ». Et là, Bazema n'a plus le contrôle de son équipe. Et moi, je pense que l'erreur, parce que je suis convaincu à 99.9 que Bazema va être congédié par les Pingouins, c'est que Rich Hero a attendu un an. Il ne faut pas oublier que l'an passé, la contre-performance contre les Bruins de Boston, quand tu perds en quatre, on n'avait pas de système de jeu. On n'avait pas encore de système de jeu cette année avec Jacques Martin qui était là pour tenter de l'aider, ces joueurs-là. Alors, si tu n'es pas capable de vendre ton système de jeu à tes joueurs-vedettes, comme on n'a pas réussi à Washington à faire avec Ovechkin, c'est impossible, tu ne gagneras pas le talent. Ce n'est pas assez. Quelques statistiques sur le duo Crosby-Malkin. Un but en avantage numérique au cours des séries. Sept buts en série, six par Malkin, un par Crosby. Mario, est-ce que la réputation de Crosby d'être le meilleur joueur au monde commence à être entachée un peu par son incapacité à amener son équipe plus loin en série? Sans aucun doute. Moi, ce que je n'aime pas d'un peu de Sydney Crosby, autant je l'ai adjoué dans le passé, il faut que Sydney continue à performer année après année. Comme Benoit l'a dit, c'est sûr qu'il va être un joueur visé, mais tu dois de t'attendre à ça dans les séries séminatoires. On le voit ici dans la série entre Boston et Montréal. Mais, encore une fois, Sydney Crosby, moi, je trouve des fois qu'il agit comme un bébé gâté. On l'a vu, ce qu'il a fait avec son entraîneur. Il ne s'est pas replié. Les Rangers marquent. Alors, Sydney Crosby, il va prendre sa pelule. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va garder les deux encore à Pittsburgh ou est-ce qu'on va changer un des deux, soit Crosby ou soit Maltese? Et Benoît, Marc-André Fleury, est-ce qu'on l'a vu pour la dernière fois dans l'uniforme des Pingouins? Parce qu'il y a bien des gens qui disent que c'est beau se débarrasser de Fleury, mais le marché des gardiens n'est pas très, très riche. Ryan Miller, est-ce qu'on lui donne 8 millions par année? Je ne sais pas si sa confiance va être affectée par cette élimination encore une fois rapide, mais il n'est pas responsable contre les Rangers. Moi, j'avais choisi Columbus à cause des performances de Marc-André l'an passé en Syrie. Ça n'a pas été le cas. Il s'est ressaisi. Il a fait le boulot. Et si les Rangers ont éliminé les Pingouins de Pittsburgh, ce n'est pas à cause de Marc-André Fleury. C'est les joueurs devant eux qui l'ont mal protégé. Il a fait son boulot. Alors, j'espère qu'on va le garder. Bravo, Marc-André. Ce n'est pas toujours facile pour toi. Alors voilà, c'était à la une de ce soir. Pour l'instant, le Canadien a pris les devants. 1 à 0. Voici les vessaillants de la première présentés par Brouille Martineau. Après le but à 2 minutes 11 de l'harceleur dans le match numéro 6, c'est à 2.18 que Dale Weiss a inscrit son troisième déprésent de Syrie. Superbe travail d'échec avant de la part de Brandon Frost. Quelle phase de la part de Daniel Brière. 1 à 0, le Canadien. Après 20 minutes au TD Garden. Et le match en chiffres vous est présenté par Subway. Patrice Bergeron, le meilleur joueur des Bruins en première période, dominant dans le cercle et des mises en jeu. B.K. Subban, le joueur le plus utilisé des deux côtés. Et quand Dale Weiss, Marc, le Canadien, a une fiche parfaite. Marc, je sais qu'on met souvent les statistiques à la poubelle pour un match numéro 7 parce qu'on dit que tout est différent, évidemment, de le caractère ultime de la rencontre. Il reste que l'équipe qui a marqué le premier but, on le sait, c'est important. Le Canadien a six victoires, aucune défaite. Mais lorsqu'il mène, après une période, le Canadien a aussi une fiche parfaite de cinq victoires, aucune défaite. Alors, est-ce que la tendance va se maintenir ce soir? Je suis convaincu que c'est ce que souhaitent les 21 273 spectateurs qui sont réunis au Centre-Belle, que nous saluons d'ailleurs. On les sent à distance. On sent qu'il y a toute une ambiance à Montréal et au Centre-Belle. Tout est prêt à reprendre ici, en deuxième période. Les Browns ont la rondelle dès le départ. Il y a un tir de loin. Price ne court aucun risque. Deux joueurs convergés vers lui, dont Brad Marchand et Patrice Bergeron. Est-ce qu'il y aura pénalité? Brad Marchand sera chassé. Oh, le petit geste de trop, là. Quand il a freiné dans le visage de Carey Price. C'est un geste anti-sportif. Alors, on avait chassé qui chez le Canadien pour la même raison préalablement, il y a quelques matchs. Alors, toujours est-il qu'on va répliquer pour un geste semblable du côté des Browns. Et le règlement est clair. Tu ne peux enneiger le gardien adverse lorsqu'il immobilise la rondelle. Sans faire de mauvais jeu de mots. Carey Price reste de glace. Claude Julien dans tous ses états. Brad Marchand va s'asseoir pour deux minutes. Oui, mais on a vu la même pénalité contre le Canadien. Je pense que c'était Larsenor qui avait été chassé, lorsqu'il avait freiné devant le filet. Alors, bref. Eh bien, quelle occasion qui se présente. Le Canadien avait été bien pâle en supériorité précédemment. Et voilà les Browns qui contre-attaquent dès la relance. Et Souven, qui en arrachait au dépens d'Eriksson, entre en contact avec le filet. Et le jeu va reprendre à la gauche de Carey Price. Et la foule qui lance des choses sur la patinoire. Il faudra peut-être rappeler qu'on peut décerner une autre deux minutes si ça se poursuit. Oui, vous venez de revoir la séquence, le repli de P.K. Souven, la tentative de Louis Eriksson à court d'un homme. Souven qui déloge le filet dans sa chute. Les autres, les partisans des Browns au TD Garden sont en furie contre les officiels. Ils ont démontré des signes d'impatience envers leur équipe également en première période. On l'a souvent dit, même Claude Julien l'a déjà dit de Brad Marchand. Un joueur intense, un joueur qui a un rôle important, un excellent joueur de hockey aussi. Parfois, il en met une petite coche de trop et ça place son équipe dans l'embarras. La ligne est très mince pour ce type de joueur entre le contrôle de ses émotions et l'indiscipline. Deuxième option s'applique ce soir dans le cas de Marchand. Et on est moins tolérant, tu l'as dit, ça s'applique dans le cas de Gallagher. Absolument. On est moins... ou en fait, on l'est plus du point de vue de l'adversaire. Oui, on les a à l'œil du côté des officiels. Alors, allons voir si le Canadien pourra être plus convaincant. C'est assez laborieux au départ. La rondelle finalement reviendra à Soban à la ligne bleue. À Markov qui s'avance, le voilà dans le coin. Derrière à Soban, la fin. Soban s'avance, remet dans le coin pour Plecanex. Braise décision. C'est Chara qui était exactement au bon endroit et le dégagement est complété ensuite avec 1 minute 20 à faire à la pénalité. Soban remet le centre et rejette le disque en territoire des Brunes. Voilà Gallagher qui s'amène derrière la ligne des Brunes. Ça en parle de la rondelle. il a réussi à la remettre à Markov. À Soban. Soban remet ensuite vers Plecanex. Plecanex remet sur ses pas près de l'avant. Remet dans le coin à Gallagher. À Plecanex. Plecanex, donc passe à Markov qui saisit. Ramène la rondelle dans le coin. De travers. À Plecanex. Et en fait devant. C'est raté de justesse par Brière. Le jeu se dessinait bien. Voilà Soban qui remet à Plecanex. À Soban. Tire. C'est raté. La rondelle revient vers Plecanex cependant. Plecanex remet derrière le filet à Brière. À Plecanex. Et ensuite à Soban. Soban à la ligne bleue. Remet à Markov. 34 secondes à la pénalité. Voilà Soban. Remet le disque à Plecanex maintenant. Plecanex hésitent un peu. Pas beaucoup d'espace. Son tir va directement sur Charras. Ça lui a fait mal. Et Plecanex empêche le dégagement des Bruins. Mais Boychuk reprend et rejette finalement à l'autre bout. On aura au moins eu l'occasion d'installer l'attaque en territoire des Bruins. Alors une courte deuxième vague avec 8 secondes 7 maintenant à la pénalité. Là dans le coin c'est Pat Charity qui s'amène avec Miller. La rondelle va glisser tout doucement à la ligne bleue. Elle est reprise par Yameline mais la passe échappe à Deharnais. Et les Bruins retrouvent Brad Marchand. On joue à 5 contre 5. Voilà Ericsson qui est rejoint par Beaulieu. La passe devant. Et Marchand qui tire une fois est ce qui était prêt. Il capte la rondelle mais la redonne et va la reprendre ensuite grâce à Deharnais. Et le jeu s'arrête. Les Bruins espèrent certainement que c'est une partie de l'histoire de ce match qui est en train de s'écrire. Le Canadien qui est incapable de profiter de ses supériorités numériques. La meilleure occasion de marquer appartient probablement à Lou Ericsson en infériorité numérique. Et l'autre à Brad Marchand à sa sortie du banc. Des pénalités. Si les Bruins ont fait de l'excellent travail au moins lors de cette supériorité numérique, le Canadien s'est assuré de ne pas perdre le rythme avec une présence accrue dans le territoire des Bruins sans nécessairement être capable de marquer. Alors c'est 9 en 36 maintenant en série 2014. C'est 25 % pour le Canadien. 7 en 23 maintenant dans cette série, le deuxième tour. À la mise en jeu. La rondelle revient à Miller. Le tir va dévier derrière Price. Voilà Krejci qui est rejoint le long de la rempart Heller. Eginla, plaqué par Georges. Voilà Lucic qui remet à la nuit bleue, mais c'est beaucoup trop long. Miller n'était pas en mesure de toucher à la rondelle et elle ira jusqu'à l'arrière du culet. Rask a remis à Klug. Il passe de Klug vers Eginla. Longue remise d'Eginla vers le centre. Krug s'amène avec Lucic. Oh, la passe de l'autre côté. Bon jeu de l'Arceller. Un jeu superbe qui fait dévier le disque sur l'écran protecteur, mais il fallait surtout empêcher David Krejci de capter cette passe. C'est d'ailleurs lui, Krejci, qui fera dévier cette rondelle dans le filet protecteur. C'est la raison pour laquelle on va reprendre l'action en territoire central. Le repli de Heller est suffisant pour l'embêter. L'empêcher de compléter la manœuvre. Tout à fait raison. Le juge de ligne a bien vu la rondelle toucher la lame du bâton de Krejci. C'est pourquoi on reprend en zone neutre Soderberg devant Plekhanetz. Et le disque revient après la ligne bleue. Burnival en échec avant. La fin du mois vient plaquer Boychok. Là, c'est Yamelin qui remet derrière lui. Oui, il se joint un peu loin. Ce qui fait que la rondelle se retrouve à Eriksson. Mais son tir est bloqué par Plekhanetz. C'est repris ce moment par Soderberg. Burnival a été incapable de dégager son territoire. Et voilà, la belle et pierre patte devant le filet. Les Browns ont bien failli profiter de ce revirement. Markowski remet devant lui le disque qui échappe à Fraser. Et Price le laisse tout simplement à Markov. Le dégagement de Markov est annulé par Soderberg. Mais Weiss rejette la rondelle à la ligne bleue des Browns. Voilà, Sdeno, Chara qui revient. Chara remet à l'autre bout. C'est repris par Markov. Un mauvais jeu. Mais là, le Canadien vient de vraiment de connaître un moment chanceux. D'Arnais, ça met en contre-attaque devant le filet. Gallagher fait dévier derrière. C'est Brad Marchand qui s'était retrouvé en territoire du Canadien avec cette rondelle. Voilà Georges, le tir derrière le filet. La rondelle bondit dans le coin. Chute de Chara. Gallagher reprend. Son tir est bloqué. Le retour lui revient. Il remet ensuite vers Georges. qui échappe l'avant d'elle. Marchand s'amène. Et voilà les Browns en contre-attaque. Deux contre-un. La fin. Le tir. Oh, quel jeu devant le filet de la part de Pouquet, Saubin et Price qui a réussi à faire dévier. On arrête la part de Price encore une fois. Voilà Krug maintenant à la ligne bleue. Krug s'amène en territoire du Canadien. Toujours avec le disque. Son tir dévié derrière le filet par Saubin. Marchand s'en part du retour. Remet derrière pour Saubin. Bataille en contre-un. Le disque toujours coincé. La rondelle ne bouge pas. L'officiel Spandard veut que le jeu se poursuit et ça va se faire. Alors que Georges récupère le disque. Sa part s'est intercepté. Et devant le filet, c'est Marchand qui s'amène. Mais Price aura le dernier mot. Ben là, le Canadien survit. Mais les Browns ont toutes sortes d'occasions dont ils ne peuvent profiter. C'est Patrice Bergeron qui va s'amener à une descente à deux contre-un alors que Georges est ennuyé à la ligne bleue. Effectue une chute sous le poids de Brad Marchand. Ne peut se joindre à l'effort défensif. Jeu intelligent de Marchand pour ne pas être hors-jeu. Souban glisse. Bergeron lui tente de refiler la rondelle de l'autre côté ou possiblement de battre Price entre les jambières. Le gardien du Canadien résiste admirablement. Ben là, c'est 14-6 des tirs en faveur des Browns. Ben là, c'est 14-6 des tirs en faveur des Browns. Voilà Crude et son tir qui se retrouve à la droite de Price. Campbell remet derrière le filet maintenant. Et le long de la rampe, c'est Miller qui est rejoint par René Bourque. Derrière le filet maintenant, c'est Payet qui passe vers Campbell plutôt que Thornton. Mais c'est Payet qui s'amène dans le coin. Il passera jusqu'à Miller et la remise derrière le filet. Campbell rejoint cependant le long de la rampe et un dégagement intercepté à la ligne bleue. C'est repris ensuite par Mike Weaver qui tente le long jeu pour Bourque. La rondelle va glisser en territoire adverse et ce sera refusé au Canadien. Bourque a même pas touché au disque. Même pas l'effort de toucher à la rondelle. Et là, on va piéger un groupe de cinq qui était déjà débordé dans son territoire. Pour avoir raté des occasions, le Canadien devra minimiser ses présences longues et éreintantes dans son propre territoire. On avait vu ce phénomène lors du dernier match. Lors du match numéro 6, le Canadien avait été capable de garder son sang-froid et de donner la réplique. Ça devra venir bientôt du côté du tricolore s'il veut s'en sortir. Oui, parce que l'équipe qui joue nerveusement maintenant, c'est le Canadien. Voilà, cependant, un jeu important dès la reprise. Bourque remet vers Ella. Bourque a été placé durement. Oh, il joue là! Qui se retrouve devant le filet. Tire bloqué par Mars. Et Jota rate la rondelle par la suite. Là, le problème, c'est que les cinq joueurs sont restés sur la glace et les Bruns contre-attaquent. Mais le tir de Krejci va dévier par-dessus le filet. Et la rondelle, elle échappe à Boychuk. Ça, c'est un cadeau pour le Canadien. Parce que là, t'as cinq joueurs épuisés et trois attaquants particulièrement qui vont retourner au banc. en territoire des Bruns. Souvan, il va d'un tir. Il dévie sur le filet protecteur et le jeu s'arrête. Ça demande... Il n'y a pas eu beaucoup d'occasion de marquer pour le Canadien en deuxième période, mais Janta en a eu toute une. Il n'y a eu qu'un tir par le Canadien en deuxième période. Là, de Brian Janta, en se retournant et frustré par Tukaras. Les Bruns, de leur côté, en ont six tirs. Clairement, la meilleure équipe sur la patinoire après six minutes en deuxième période. Alors, le jeu va reprendre à la gauche de Tukaras. Patrice Bergeron, encore un maître tellement qu'en gagnant la mise en jeu, la rondelle est allée directement à son gardien. Et Rask était prêt, heureusement, là, pour les Bruns. Et le jeu va reprendre à la gauche du gardien de Boston. Cette fois, Deharnais l'emporte. Yemelin, il va d'un tir. Oh, qui dévie par-dessus le filet de Rask. Pas sûr que Rask avait bien vu cette rondelle. Patrice Ritty, passé sur la rampe. Hamilton reprend. Il veut remettre à Ericsson. Intervention, cependant, de Markov. Là, la rondelle est libre pour Gallagher. Il la remet vers Deharnais. Ensuite, ça ira à Patrice Ritty. Yachté, tout près de la rampe. C'était à la limite, selon l'arbitre. La passe revient vers Soderbergh et qui rejette derrière Yemelin. Yemelin passe ensuite derrière lui à Deharnais. De Deharnais à Gallagher. Et ensuite, derrière à Markov. Un dégagement de Markov. Grand coin de la patinoire. On aura 5 ou 4 joueurs pour le Canadien. Michel Therrien revient avec son quatrième trio. Plus ou moins, en fait. Parce que Plecanet sera là avec Frost et Vanek. Voilà Beaulieu qui remet la rondelle à Plecanet. Plecanet qui veut s'amener avec Frost. C'est qu'on a vu de bon rival très frappé ce soir, souvent. Alors, on veut peut-être donner une dynamique un peu différente au trio de Plecanet. Voilà Fraser qui reprend. Et derrière le filet, c'est Weaver qui est projeté sur la glace. La rondelle est donc libre. et Soderbergh la reprend. Tire faible. Ensuite, c'est Beaulieu qui est rejoint à son cours par Marchand. Beaulieu, finalement, va remettre vers Vanek. Vanek laisse derrière à Plecanet. Et une passe au centre pour Brandon Frost. Frost remet à Weaver. Et Weaver voit Vanek qui s'amène rapidement. Lui remet le disque qui dévie directement sur tout Carrasque. Alors, Carrasque vient de faire tout un arrêt. Un jeu bizarre, mais qui aurait pu être lourd de conséquences. Et tout ça, c'est vraiment Frost qui a bien complété le dégagement de Plecanet sur le centre. Lucic perd le disque. C'est repris par Krug. Le dégagement en territoire du Canadien. Avant d'aller par Borges, il est plaqué par Lucic. Voilà Soban, maintenant, qui remet à sa gauche. La passe par l'avant pour Eller. C'est un peu long. Roy-Chak rate son dégagement. Eller qui va le poursuivre en territoire offensif. Et là, c'est l'intervention de Soban qui rejette en territoire des Bruins. Alors que Bartkowski va reprendre le disque une deuxième fois. Et le voilà en territoire de Montréal. La passe du côté droit vers Reginla. Son tir est bloqué et ce sera la relance de l'attaque. Eller, ça mène avec Bourque. Eller, toujours avec le disque. Attends de l'aide. Voilà, tiré Rask qui fait un bel arrêt pour défendre Brian Gianta. Oh, Gianta, deux fois là, étant en mesure de défier Rask qui aura le dernier mot. Des arrêts importants du gardien des Bruins même s'il y a peu de tir au filet. Payet est venu plaquer Brière. Voilà la rondelle qui va dévier en faveur de Wills. La passe derrière lui. Et un tir qui dévie. Rask encore une fois défié. C'était Brière qui passait par là. Et le gardien choisit de provoquer l'arrêt du jeu. Le Canadien viendrait d'obtenir deux bonnes chances de marquer la passe de Weaver avec l'intention de rejoindre. Vanek va dévier sur le patin de Kevin Miller. Mais Rask est là pour résister. Une entrée de territoire en pleine possession de rondelles du côté du Canadien. Eller ne peut rejoindre Bourque qui fonce au filet. Gianta, lui, de l'autre côté alors que Critty ne s'en méfiait pas. Reçoit cette passe, décoche un tir, repoussé par Rask. Et Simon Descomptes est bon, Bière, tu l'avais vu juste. Il manquerait un joueur au banc du Canadien. Ça pourrait bien être, Mickaël Bourque-Rivard. Écoute, il a été frappé au moins trois fois en première période et assez durement. C'est peut-être pas ça non plus. Je ne vais pas sauter aux conclusions. Alors ça, ça prive le Canadien d'un joueur d'énergie, d'un joueur très rapide. Attendons cependant si la pressure est encore plus grave. Là, c'est Yamelin qui contourne le filet. Il remet la rondelle vers Plecanets. Un dégagement de Plecanets à l'autre bout qui sera refusé aux Canadiens. Le disque a vraiment ralenti. Il a quand même traversé la ligne des vues. On voit le capitaine des Bruins regarder son patin droit. Il a chuté à de nombreuses reprises sur la surface glacée ce soir. Lors d'une présence récente, il a été mis en échec par Gallagher, frappé par D'Arnais également. Pas les plus gros clients du côté du Canadien. Il a eu la difficulté à regagner le banc d'essis pour un changement rapide. Je regarde la difficulté à se déplacer sur la patinoire ce soir. Soderbergh gagne. La mise en jeu Miller saute sur le disque. Il est rejoint par Plecanets. Et voilà Brière qui aperçoit Vanek. Mais la passe manque totalement de précision. Et c'est un autre dégagement refusé aux Canadiens. Alors le jeu s'arrête aussitôt avec 10 minutes 46 à faire à la deuxième période. Michael Cournival. Michael Cournival vient de reprendre sa place au banc des Canadiens de retour du vestiaire. Il revient avec quelques thérapeutes du Canadien. Oui, les deux thérapeutes sont là. Graham Reinbed, Nick Adéjid. Le Dr Lacroix évidemment qui est ici, on va voir plus. Derrière le filet, c'est Ericsson qui passe ensuite à Soderbergh dans le coin. Et le tir en suite de Bergeron qui va dévier derrière le filet. Cory Krug s'avance, un mètre devant le filet. C'est raté de juste fesse. Et là, c'est Brière qui rejette un peu plus loin. Et finalement, la rondelle revient à nouveau à Soderbergh. La passe du revers interceptée devant le filet. Le dégagement touche un bâton. Et Krug réussit temporairement à maintenir le 10 en zone de Montréal. Mais par la suite, c'est retourné en territoire de Boston. Et là, une passe beaucoup trop longue pour Bergeron. Ça devient un dégagement refusé au Bronx. Et là, c'est une situation intéressante. Évidemment, Bergeron est excellent lors des mises en jeu. Mais c'est une très longue présence pour lui. pour Soderbergh. Est-ce qu'Eriksson a eu le temps de retourner au banc? Ériksson est encore sur la pativoire. Bon, alors... On a eu une bonne occasion de marquer la partie encore une fois à Patrice Bergeron. Pour moi, il est clairement le meilleur joueur des Boots sur la pativoire ce soir. Il a raté la cible visée la partie supérieure contre Price. C'est le seul élément rassurant pour Claude Julien, c'est que ce soit Patrice Bergeron qui est là à la mise en jeu. Et là, en plus, on vient de chasser Desharnais, mais Gallagher l'emporte. Et le tir de Soumane qui rate de justice. Soumane voulait un retour. Patrice Léty l'a reçu. Voilà Desharnais maintenant. Tente de remettre devant, c'est bloqué. Soumane s'avance. Soumane remet derrière le filet. Le disque est libre. Patrice Léty s'amène derrière Miller. Et là, c'est Georges qui appuie l'attaque. Bergeron intercepte cependant. Et le disque est libre. Est-ce que le Canadien pourra maintenir la pression? Oui, voilà Gallagher fin devant Miller. La passe tentée pour Desharnais. Le disque est libre. Desharnais s'avance. Patrice Léty l'a reçu. Mission accomplie sur ce dégagement refusé. C'est 2-0. Max Patrice Léty. Et tout ça a commencé avec Brandon Gallagher en remplacement de David Dernay qui a gagné une mise en jeu. On ne quittera plus le territoire. Et regardez les trois joueurs des Browns bris à contre-pied. L'acharnement de David Dernay en échec avant. Soutire la rondelle à Ericsson Soderbergh et Miller était déjà parti de l'autre côté. Dory Crook se jette sur la patinoire et Pacioretty sème l'euphorie au centre-belle. Et dans plusieurs foyers du Québec, il y a un peu partout là, j'en suis convaincu. Je sais qu'on dit souvent, mais ces dégagements refusés peuvent venir vous hanter. Et là, il faut donner crédit à Desharnais et Gallagher entre autres. Et qui est venu appuyer l'attaque? C'est Georges, hein? Qui avait empêché la sortie préalablement. En fait, tout le monde a contribué. Alors, et on voit maintenant avec une avance de 2 à 0. C'était notre char à Samen en territoire adverse. Le disque se retrouve dans le coin et la rondelle va glisser jusqu'à Hamilton. Hamilton tire. La rondelle est touchée au vol par Piquet-Soban. Et voilà un dégagement récupéré au centre par Hamilton. David Krejci remet la rondelle vers Higinla. Il est rejoint par Soban. Krejci réussit à se faufiler entre Soban et Bourque. Krejci toujours avec la rondelle. Revient près de la ronde. Krejci à la ligne bleue maintenant. Remet ensuite à Hamilton. Il a un bon tir. S'exécute. C'est bloqué. Et c'est Lucic qui a reçu la rondelle devant le Cary Price. Lucic derrière le filet. On revient à Krejci. Son tir. C'est bloqué devant le filet. Et c'est Soban qui a bien joué avec Higinla. Littéralement est planté devant lui. Et la bourque à Reller. Bourque s'avance. Tire du revers. C'est bloqué. Bourque nappait ensuite derrière le filet. Voilà un échec avant de Jonta qui vient ralentir la sortie des Bruins. Et la rondelle revient vers Higinla. Il y aura pénalité aux Canadiens. Une première ce soir. Voilà la rondelle qui revient plus près de la ligne bleue. Le disque va Barkowski remet ensuite dans le coin à Higinla. Higinla avec une passe qui est déviée. On entend le sifflet. Ce sera pénalité. Canadiens. Les Bruins auront un premier jeu de puissance que nous verrons après la pause. Max Pacioretty porte la marque 2 à 0 Montréal. Vous regardez le hockey. Alors le Canadien est chassé pour la première fois ce soir. Vous apercevez le coupable Lars Eller. Oui, première supériorité numérique alors qu'il pousse Dougie Hamilton lors de la descente à deux contre un. le tir de René Poe. Eller est chassé cependant pour son geste à l'endroit du défenseur des Bruins. Première supériorité numérique pour Boston. Alors les Bruins globalement ont une efficacité de 25,8% en série. Dans celle-ci, ils ont marqué deux buts seulement en 15 occasions. Weaver. du match de récemment. Oui, exactement. Weaver a remis à Plecanetz. Plecanetz et Gionta vont s'amener tous les deux en territoire des Bruins. Le dégagement va directement sur le bâton de Riley Smith. Smith relance l'attaque dans le tir. Oh, quel arrêt encore de Price au dépend de Louis Eriksson. Ça, c'est une erreur de la part de Thomas Plecanetz. Fin seul, décoche un tir beaucoup trop violent qui raide la cible et off la transition. Oui, ça, c'est vraiment un cadeau. Smith était déjà en pleine accélération. Voilà Soderbergh qui remet derrière le début et la rondelle sera captée par Bergeron qui remet à la ligne bleue. Bergeron reprend. Voilà Eriksson maintenant. Je reviens un peu avec le disque. Eriksson, défié avec succès par Frost. Voilà Bergeron qui s'amène mais la rondelle est interceptée devant le filet par Patchawedy et un dégagement réussi à nouveau par le Canadien. Voilà une minute découlée à la pénalité à Lars Heller. Il reste sept minutes vite à la deuxième période. Voilà la contre-attaque des Blues. Cette passe de Hamilton du côté droit. La rondelle est ramenée par David Krejci. Krejci cherche un peu d'espace. Finalement, remet derrière lui. Il y a Méline qui vient tasser Eguin là. Là, c'est Lucic qui reprend la rondelle. La remet à la ligne bleue. C'est maintenu par Krejci en territoire du Canadien. À Lucic. Élan Lucic s'avance. Le voilà dans le coin. Lucic remet à contre-courant jusqu'à Tori Krug. Krug, il va d'un tir dévié derrière Krejci. Chara remet ensuite derrière à Lucic. Chara reprend la rondelle. Il est rejoint par Georges. Voilà Lucic maintenant. Passe le disque vers Ploug à la ligne bleue. Ploug remet vers Krejci. David Krejci passe vers l'enclave. La rondelle est libre. Le pique-courant tirera de son dégagement du revers. Mais le disque est récupéré par Dave Lewis qui va enlever un peu de pression avec ce dégagement. Et voilà, Heller qui est de retour au jour. À 5 contre 5. 6 minutes 8 à faire à la deuxième période. Et la contre-attaque sera menée par Lars Heller. Heller veut remettre à Giunta. Le disque va glisser à la droite de Rask. Giunta remet derrière pour Frost. Contact avec Boychok. Voilà Krejci dans le coin. Il est plaqué par Frost. Boychok remet en joutaron Delacroog et derrière à Boychok. Krug remet au centre à Daniel Payet et Guilla a fait une chute à la ligne bleue. Et c'est pourquoi on entend le sifflet. Le jeu sera ramené en territoire neutre après la pause. C'est 2 à 0, Montréal. Vous regardez le hockey des Canadiens. Cors Light à l'antenne d'ailleurs de RDS. Tu as parlé du jeu qui a permis aux Broons une relance tout en mouvement lors de la supériorité du Bering. Leur seule occasion de marquer d'ailleurs. Ce qu'on vient de voir, on a raté le tir, mais c'était Thomas Plécanet qui rate complètement la cible. Ça offre sur un plateau d'argent cette relance de la part des Broons. Et Josh Georges s'interpose pour empêcher les Broons d'obtenir une bonne chance de marquer. Avant cette mise en jeu, c'était 8 en 19 pour Thomas Plécanet. Ça s'est amélioré un peu en deuxième période. Voilà une rondelle qui revient derrière le filet, Subban s'en empare. Subban avec un dégagement le long de la rente à rondelle, échappe à Barkowski et voilà Vanek qui la reprend, remet le long de l'arrivée. Bounival, neutralisé par Boychok, mais Bounival reprend. Il a retrouvé sa vitesse, Marc. Bounival, la clé par Barkowski. Le disque est libre et Bounival le ramène. Payet croyait pouvoir le saisir. Bounival passe ensuite à Beaulieu et la passe derrière le filet. C'est Vanek qui saisit. Vanek remet à contre-courant. Ça ira jusqu'à Déharnais. À Vanek. Vanek cherche une option. Il est tassé dans le coin. Laisse la rondelle derrière lui. Elle bondit, mais voilà aussitôt Déharnais qui s'amène devant Barkowski. Tente la passe à la ligne bleue. C'est fait. Beaulieu tire. On a mon dégénie. Tout juste à la droite de Rask. Et Déharnais qui reprend à nouveau la passe pour Weaver. Le Weaver à Déharnais. Ça revient dans le coin pour Barkowski et c'est Déharnais qui s'empare du disque et ça se poursuit pour le Canadien. Déharnais veut profiter de la présence de Vanek devant le filet. Pour l'instant, il a à composer avec l'arbitre, entre autres. Finalement, Déharnais fait une chute et un dégagement au centre alors que Weaver reprend. et Vanek va se contenter de faire dévier le disque en territoire des Bruins. Barkowski remet à Boychuk et voilà Sollerberg qui fait dévier en territoire du Canadien. C'est Weaver qui va reprendre et la longue passe ira vers Garliger le long de l'avant. Garliger remet derrière à Pacioretty en contreant avec Hamilton qui s'emporte de son vantons. La foule pense que c'était le contraire. Le quai des deux est chassé, Marc. Je pense que c'est Pacioretty c'est lui qui ressemblait obtenir le bâton d'Hamilton. Bon, au début de la séquence, Pacioretty semblait vouloir se défaire mais ça, c'est vraiment une mauvaise pénalité. C'est assez clair que dans sa main, Pacioretty avait le bâton d'Hamilton par la suite au contact. Tricia, regardez-le, immédiatement s'emparer du bâton avec la main gauche de Hamilton. C'est la raison pour laquelle il est chassé une pénalité en territoire offensif. Il fallait s'attendre à quelques supériorités numériques du côté des Bruins. Les Bruins ont passé à travers la tempête bientôt dans le match. C'est maintenant aux Canadiens de le faire. Mission accomplie lors de la première supériorité numérique des Bruins. Maintenant, il faut le refaire. Mais ça, c'est vraiment critique avec une avance de 2 à 0 pour le Canadien. Deuxième supériorité des Bruins. 3 minutes 50 à la période. Voilà un premier dégagement réussi à l'autre bout. avancer Riley Smith qui renonce l'attaque. Et Bruce Fidel alors approche en supériorité avec 4 attaques. Bergeron tire. Price reçoit la rondelle. Garde le disque en sa possession et provoque l'arrêt du jeu. Chris Bergeron a un excellent tir. Il aime en décocher beaucoup, mais ce n'est pas de cette façon qu'on va déjouer Price. C'est plus de la manière dont il se comporte. Puis, impositionné sans paniquer, va aller fermer l'ouverture orale à la patinoire et immobiliser le disque pour une mise en jeu de sa gauche. 3 minutes 34 à la période. 1 minute 40 à la pénalité. Lars Heller dans le cercle des mises en jeu. Devant Patrice Bergeron, c'est gagné par Heller, ce qui permet à Frost de reprendre. Et un dégagement réussi même si le disque a touché un bâton au passage. Patrice Bergeron remet la rondelle à Riley Smith. Smith va reprendre le disque de Londra. Remet jusqu'à la ligne bleue à l'autre bout. Le tir de Hamilton va atteindre la cible. Mais encore Carey Price qui était prêt. J'ai l'impression que ce disque-là, cet arrêt-là n'était pas facile, Marc. La rondelle avait une trajectoire assez aléatoire. Riley Smith qui s'amenait en trombe également. Chris Bergeron dispute ce soir un neuvième match numéro 7. 4 buts, 2 mentions d'aide pour 6 points. 2 de ses buts, des buts gagnants, dont celui l'année dernière contre les Leaves. Les canettes devant Bergeron. Le disque ira où? Ben là, Erickson d'abord fait une chute, entraîne la rondelle dans cette chute. Weaver tombe à son tour. Là, c'est Bergeron qui tente de passer derrière. Les canettes poussent la rondelle un peu plus loin et ça mène avec Giunta. Mais Riley Smith a fait quand même le repris nécessaire pour empêcher un 2 contre 1 franc en faveur du Canadien en infériorité numérique. Alors, le réseau des sports vous présente le championnat mondial de la Fédération internationale de hockey en direct de Minsk au Bélarus. Le Canada, deux victoires, une défaite depuis le début de ce tournoi. Affrontement contre le Danemark. Match présenté à 9h30 demain matin sur les ondes de RDS. Marc, qui a déjà participé au championnat mondial de hockey à deux reprises, n'est-ce pas? Oui, deux fois. On avait du coup d'un match préparatoire une fois à Minsk justement au Bélarus avant le championnat mondial qui avait lieu en Lettonie. Voilà Lucic qui reprend dans son territoire et remet la rondelle derrière lui. Une minute avant le retour de Max Pacioretty. La passe dans les patins pour Lucic et ça permet à Weaver de gagner un peu de temps et une deuxième fois d'ailleurs aux dépenses de Milan-Lucic. Voilà Lucic qui reprend et la passe du revers du côté de David Krejci. Derrière, à coups, le tir, bloqué, le filet est couvert et Guillaume a une chance en or. Il atteint l'extérieur de la cage. Et Krug réussit sa passe. C'est droit et reprend la rondelle des mains de Krejci. Tire dans le coin pour Krejci qui saisit par la ronde. Krejci remet devant. Shara est là et la rondelle va pousser de l'autre côté. Voilà Krejci qui s'avance. Remet la rondelle à Shara et lui échappe. Georges s'amène réussit à toucher au disque et Picanet sera son dégagement. Georges cherche à le faire à son tour et ça ne fonctionne pas et les Groves qui contre-attaquent à nouveau. Krug tire ! Pour la pénalité à Perjoretti aura été coûteuse. Deux dégagements ratés et ça c'est très important avec deux minutes deux à faire à la période. Les Canets et Georges qui ratent leur dégagement et Jerome McGinnock qui fait dévier cette rondelle. L'officiel sur la patinoire juge que c'est en dessous de la barre transversale. On va s'assurer de la validité de ce but mais Jerome McGinnock positionné devant Krejci fait dévier le tir du bâton de Torrey Krug pour déjouer Carrie Krejci. Cette rondelle semble effectivement avoir été déviée à une hauteur permise et là à jouer avec le feu la pénalité en territoire offensible les deux dégagements ratés de la part du Canadien à la Ligue bleue tout près du banc des Brews en deuxième période permette aux Brews de garder le jeu bien en vie Krejci qui remet à Krug le tir de Krug et dévié au passage par Reagan Love et ça c'est l'écart de moitié. C'est la recette des Brews pour Patrick Price depuis le début de cette série ce sont des rondelles déviées qui ont réussi à percer. Là Yémelin demande de pouvoir changer de bâton. Eh bien il ne faut jamais compter les Brews pour battu Marc on le sait c'est une équipe qui ne baisse pas les bras et c'est une équipe qui entre dans une zone qui lui va bien. Tart dans le match. Là cette fois on a une hauteur permise et avec une minute cinquante-six à la période voilà les partisans des Brews qui commençaient à maugrer d'ailleurs mais là on reprend espoir. Ils ont clairement entendu leur mécontentement auprès des joueurs de leur équipe préférée 22-13 maintenant les tirs à l'avantage des Brews. on a fait l'acquisition de Jerome McGillard l'été dernier justement pour qu'ils partent des buts de la sorte on a une rondelle qui est remise vers le centre Paturetti passe derrière lui Hamilton tente de dégagement il n'y a personne de ce côté pour des Brews et Hartley remet à Carleger derrière le filet et la passe jusqu'à la ligne bleue à Marcorp son tir rate la cible et voilà à Yemeline qui s'avance Garde-Lautis qu'en territoire adverse et Hamilton s'en empare finalement et remet vers sa droite la passe est bloquée d'abord et ensuite que Paturetti intercepte et rejette la rondelle c'est Ruiz qui s'en empare en territoire des Brews il est seul cependant tant qu'un tir dans un angle bien mince va recevoir les reproches de Riley Smith et les officiels interviennent il faut évidemment être capable de contrôler ses émotions Riley Smith en un contre Dale Weiss il a donné un petit coup de bâton à Tukaras après que celui-ci ait maîtrisé facilement le tir d'un angle difficile et du revers de la part de Weiss Weiss depuis le début de cette série remplit son rôle à merveille employé de soutien efficace sur un quatrième trio c'est même permis de narguer quelques joueurs des Brews lorsque les occasions le permettaient encore marqué un but très important le premier de la rencontre ce soir et Claude Julien revient tout de suite avec le trio de David Krejci avec 1 minute 18 à faire à la période Lars Heller à la mise en jeu pour Montréal c'est gagné par Heller Georges remet derrière le filet à Weiss la rondelle est libre Heller s'en empare Heller veut revenir devant le filet et il y aura pénalité et il y aura pénalité aux Canadiens Oh on va chasser les boules bon je croyais que c'était Heller d'ailleurs d'abord pour le geste initial mais non on va plutôt chasser Krejci parce qu'il a retenu le bâton d'Heller Pierre c'est ce que Dave Jackson tentait de nous confirmer Heller à la poursuite de la rondelle dont Krejci s'empare mais regardez Krejci retenir le bâton de Lars Heller le plaidoyer d'Heller envers Dave Jackson qui réagit d'ailleurs le Canadien à une supériorité numérique pour terminer la deuxième période ce qui m'a un peu piégé c'est que j'ai pensé qu'on appelait l'accrochage au départ de Lars Heller parce que souvent c'est ça le bâton qui va au niveau de l'abdomen Wow! 45 secondes et demie à faire le Canadien 0 en 3 ce soir quelle occasion en fin de période c'est toute une partie de l'histoire de ce match jusqu'à maintenant Alors on est prêt Derne gagne la mise en jeu Markov à Subban le tir on s'est dévié Brad Marchand a fait son travail et complète ensuite le dégagement jusqu'à Carey Price voilà Subban derrière son filet Subban du côté droit pour Markov le dégagement ira derrière le filet Sarah et Patcheretti dans le coin Vanek le front laisse la rondelle la passe est bloquée mais Marchand perd son bâton voilà Markov le tir on s'est dévié loin à la droite de Raske encore une quinzaine de secondes à la période le disque va jusqu'à Derneau qui est plaqué un double échec devant l'arbitre là c'est Foychuk qui est rejoint par Patcheretti Bergeron reprend et son dégagement va coïncider avec la fin de la période il restera une minute 15 au jeu de puissance au retour en troisième voici Alain et le sommaire de cette deuxième période alors le canadien qui maintient son avance d'un but chaque équipe a marqué au cours de la deuxième d'abord Max Patcheretti troisième de Derne Gallagher et c'était 2 à 0 pour le canadien mais Jérôme McGuinland en avantage numérique cinquième des séries le Tariq Rook et David Craitchie ramène la marque à 2 à 1 13 tirs par les Bruins 8 par le canadien total 22 à 14 après 40 minutes de jeu 2 à 1 le canadien à l'avance au retour les commentaires de Mario et Benoît c'est le hockey des canadiens Courses Light à RDS temps d'arrêt vous est présenté par Ondé Ondé nouvelles idées nouvelles possibilités alors on est de retour au Télé Garden 2 à 1 le canadien après 40 minutes de jeu on va entendre les commentaires de Mario et Benoît on va commencer par Mario en parlant de Dale Weiss parce qu'il a marqué le premier but du match et on sait à quel point c'est important de marquer le premier but mais surtout parce qu'il apporte une contribution inespérée aux Canadiens en série Benoît en parlait en début de match il mentionnait qu'il fallait que le quatrième trio du Canadien continue à jouer de la même façon dont ils l'ont fait dans le match numéro 6 alors Weiss effectivement le quatrième trio non seulement il marque des buts important mais c'est la raison pour laquelle Michel Clérien ne sort jamais d'aliment parce qu'il est beau défensivement on l'a vu bloquer un signe ici regardez bien encore une fois c'est encore Weiss qui prend la rondelle en territoire défensif alors à mon avis à moi Weiss est parmi les meilleurs joueurs du Canadien après les 40 premières minutes de jeu Benoît du côté des Bruins de Boston il y a eu plusieurs gestes nerveux depuis le début de la rencontre et celui qui connaît le match le plus difficile c'est Zden O'Shara absolument il y a quelques joueurs dans le match numéro 5 qui disaient qu'ils sentaient que Shara était un peu fatigué moi je n'avais pas vu ça et les joueurs du Canadien avaient raison parce que ce soir c'est probablement le pire match que j'ai vu jouer Zden O'Shara en série avec les Bruins de Boston il a 4 couillères à la rondelle beaucoup de réveillement il a perdu pied il a de la misère à faire ses couvertures à 1 contre 1 en fond de territoire il a écopé de la mauvaise pénalité alors c'est pas compliqué il a réluméri la rondelle à quelques reprises et Claude Julien parlait beaucoup d'expérience ce matin je ne suis pas inquiet on a expérience des matchettes il faut que Shara soit néant en troisième période c'est les Bruins qui espèrent venir dans le match on voit ici un il n'a pas de jambe alors il est mort physiquement présentement je ne sais pas ce qu'il se passe avec lui mais c'est sûr que Claude Julien doit être déçu de la performance de son équipe surtout dans les 10 premières minutes ici à Boston c'est son 11e match set en carrière Zden O'Shara c'est le joueur actif dans la Ligue Nationale qui en a joué le plus actuellement bon on avait aussi parlé évidemment de Max Pacioretty il fallait transporter la performance de lundi soir ici à Boston et il a marqué le but qu'il donne les devants aux Canadiens regardez bien la présence ici du trio de D'Arnais Gallagher et de Pacioretty avec Georgius et Piqui Chauvin on dit que les joueurs du Canadien sont trop petits regardez là même si ce n'est pas gros l'ardeur au travail la persévérance fait que le Canadien ici ça va résulter au but de Max Pacioretty mais ça a été justement après à la suite d'une mise en jeu où les joueurs des Blues et la partie regardez ici des Arnais avec le bout de son bâton remet la rondelle à Gallagher vole la rondelle à un défenseur des Blues la remet à Pacioretty et on remarque le deuxième but du Canadien wow quand on parle d'efforts soutenus de persévérance on vient de vous le montrer parce qu'il y a eu le dégagement mais il y a eu toutes les occasions que les Blues ont raté de libérer leur territoire et ça Benoît tu le dis souvent là ça ça vient te rattraper à un moment ça vient te rattraper à 5 contre 5 ou en désavantage numérique et le dernier joueur qui a perdu la rondelle qui est parti vers l'avant qui a laissé la voilée c'est Patrice Bergeron qui joue toujours de l'excellent hockey défensivement et il y a un manque de concentration je sais que c'est 2-1 puis c'est pas terminé ce match-là je pense que les Canadiens sont dans une bonne position parce qu'il y a un manque d'énergie l'étincelle est pas là du côté des Bruins puis l'exécution est pas à point alors je pense que le Canadien peut remporter ce match-là en troisième si on continue à pousser vers l'avant il y en a un qui aurait pu accentuer l'avance du Canadien ce soir c'est Brian Jonta on parlait beaucoup d'expérience du côté des Bruins ben un gars d'expérience qui a gagné la coupe avec les doubles vaut son pesant d'or dans un match numéro 7 3 occasions de marquer ça c'est la première sa première occasion en première période premier tir en deuxième du Canadien toute une chance il a capillé avec la rondelle et on va voir ici encore une fois bon tir sur Toucaras qui a stoppé la rondelle et c'est ce qu'on veut voir de Jonta j'aime bien le travail du trio de Heller, Book et Jonta ce soir pourquoi? parce que Heller et Book à fond de territoire sont solides gagnent la bagarre à un contre-là puis Jonta lui se trouve au fil puis il est là pour obtenir les chances de la marquer alors ils font du bon boulot la seule fausse note chez le Canadien peut-être c'est l'avantage du Merrick on aurait pu faire mal aux Bruins en première période exactement normalement si le Canadien a marqué le manque un il mènerait 3 à 1 et depuis le début de cette série avant le match ce soir le Canadien avait eu nettement l'avantage et un avantage du Merrick comparativement aux Bruins de Boston les unités spéciales Alain est absolument raide et Carey Price Benoît qui a encore son mot à dire dans le match ce soir très très solide n'accorde pas beaucoup de retour de lancé alors les Bruins n'ont pas de deuxième chance de marquer les défenseurs font de l'excellent travail justement pour s'assurer que les joueurs des Bruins n'arrivent pas mais quand ton gardien de but te donne l'opportunité justement de bien te défendre de bien te positionner t'as pas toujours le besoin de te bagarrer avec les joueurs des Bruins parce que les rondelles sont devant ton gardien de but c'est tellement facile c'est le contraire du côté des Bruins tout cas rest te donne des retours de lancé et les défenseurs travaillent très fort ça c'est l'énergie peut-être que les Bruins auront pas en troisième période et drôlement on dirait que c'est la seule façon de battre Carey Price c'est sur des lancés d'évier on l'a vu dans les autres matchs antérieurement encore une fois ici et Guine-là un peu chanceux mais quand tu vas devant le filet t'essaies de faire dévier la rondelle ça paye alors 20 minutes encore à jouer au moins dans ce match le Canadien mène 2 à 1 et on va s'arrêter le temps d'une pause merci messieurs bienvenue nous voici de retour au TD Garden de Boston la troisième période va commencer dans quelques instants c'est 2-1 Montréal match numéro 7 série de deuxième tour voici les faits saillants de la deuxième présenté par Bro et Martineau à peu près à mi-chemin à 10 minutes 22 secondes pour être exact Max Paturity marque son troisième des séries un deuxième en deux matchs alors qu'il tue sur réception il décoche un tir une superbe passe de Deharnet mention d'aide à Gallagher également mais Jerome Higginla en toute fin de supériorité numérique va dévier le tir de Torrey Krug mention d'aide à David Critchie également après 40 minutes de jeu 2 à 1 les Canadiens au TD Garden le match en chiffres après 40 minutes est présenté par Dodge le but à Higginla était le premier accordé par Carey Price en 103 minutes et 46 secondes Piqué Subban a un tir cadré ce soir mais cinq ont été bloqués par les joueurs des Bruins qui le marquent de façon très serré et le Canadien n'a qu'un seul tir en trois supériorités numériques et demi à peu près parce que le quatrième est encore en cours il reste une minute 15 je sais que je t'ai déjà dit qu'on met les statistiques à la poubelle au match du 07 mais j'en ai tôt pour toi le Canadien en saison régulière aucune défaite en temps réglementaire lorsqu'il mène après deux c'est 35-0 et 3 lorsqu'il mène après deux en série c'est six victoires une défaite cela dit les Bruins 104 buts marqués c'est la meilleure fiche en saison régulière en troisième période et ils en ont marqué 14 en série éliminatoire et bien on retourne au Centre Bell pour saluer les 21 273 spectateurs qui sont là je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui vont retenir leur souffle en troisième période là à court terme le Canadien a une occasion en or avec une minute 15 en supériorité numérique comme tu l'as dit Marc c'est l'un des éléments importants dans le match de ce soir les Browns ont marqué en supériorité le Canadien non alors on verra si ce sera possible cette fois-ci évidemment c'est toujours long à installer un jeu de puissance en début de période quand même et l'important si on ne marque pas du côté du Canadien c'est au moins de gagner le rythme si important en début de période parce que plus longtemps on retarde les attaques initiales de la barre des Browns puis on aura de chances de s'accrocher à cette avance ou encore de l'augmenter et il faudra aussi en même temps voir comment l'équipe va se comporter avec une avance fragile contre un adversaire aussi coriace on avait vu le Canadien ne pas ralentir en troisième période lors du match numéro 6 au Centre Bell alors est-ce que on va réussir à se convaincre de faire la même chose ce soir ? ben toutes ces questions vont trouver réponse au cours des prochaines minutes et il y a un peu de retard pour reprendre cette période je ne sais pas si on attend après le réseau américain pour rejoindre l'action tout le monde est prêt ? voilà c'est fait ! début de la troisième Bergeron réussit à remettre le disque dans son territoire au départ et Boycha il va d'un dégagement et voilà Marchand qui s'amène au départ de Subban qui pousse le disque dans le coin voilà Bergeron qui s'amène il devient claqué Subban alors Marchand et Bergeron donnent le ton très tôt en troisième en infériorité Subban passe le disque à Pacioretty Pacioretty remet derrière à Deharnais Deharnais qui attire Bergeron remet la rondelle dans le coin à Pacioretty une passe directement sur le bâton de Boycha Subban intervient cependant à la ligne bleue et remet à Vanek Vanek hésite un peu la longue passe à Pacioretty à Markov à Subban et là on installe le jeu de puissance avec encore 35 secondes à faire à la pénalité Markov à Pacioretty la passe dans le coin dans les patins pour Vanek et ça permet à Chara de capter Chara qui est ralenti par Deharnais le dégagement est touché dans le coin et le disque accidentellement va dévier chez les spectateurs on va donc reprendre en zone des Bruins il restera 21 secondes à la pénalité aux Bruins à la mise en jeu David Deharnais est très tenace en récupération de rondelle c'est imposé au dépens de Sdeno Chara lors de la dernière séquence d'ailleurs et là on fait de la cause chez le Canadien la rondelle semble avoir dévié sur un bâton ce Canadien on va reprendre en territoire neutre ce que les officiels ont jugé ça c'est vraiment un dénouement à court terme important pour les Bruins Miller qui surveille de très près pour l'empêcher de pénétrer rapidement en territoire des Bruins là c'est Soban qui a la rondelle Soban qui la remet par l'arrière du filet ça va glisser jusqu'à Markoff Markoff remet derrière le filet il n'y a personne pour Montréal on va leur dégagement complété à l'autre bout alors les Bruins auront survécu c'était une mission importante et les partisans vont le souligner d'ailleurs longue passe tentée vers Burke le disque se retrouve à Gallagher qui passe à Burke derrière le filet Burke est rejoint par Krejci et par Miller là c'est Georges qui s'amène Georges remet le long de la hante la passe de Plecanetz va dévier tout doucement vers Rusk qui met le disque dans sa mitaine et provoque l'arrêt du jeu donc le Canadien n'aura eu qu'un tir au but en quatre jeux de puissance ce soir clairement insuffisant mais tu parlais de statistiques tantôt qui ne valent plus lors de la troisième période de match numéro 7 mais c'est même chose c'est la même chose pour tout ce qui s'est passé auparavant le Canadien doit jouer de façon structurée garder son sang froid mais ne pas lever le pied parce que lorsqu'ils mettent de la pression sur les jeunes défenseurs des Bruins il y a beaucoup de revirements qui profitent au tout cas-là il faudra jouer de discipline également parce que oh le tir de Prost en se retournant a bien failli surprendre Ras parce qu'évidemment quatre pénalités contre deux on connaît la tendance on va être vigilant chez les officiels voilà Proog qui remet vers le centre Lucic remet derrière pour Krejci intercepte le dégagement ensuite mais Prost lui enlève d'abord la rondelle et ensuite c'est un dégagement à la ligne bleue des Bruins et Guillaume et Guillaume reprend le disque en territoire de Montréal voilà Krejci qui s'avance il est rejoint par Yemelin elle offre un beau repris au défense de Lucic et Gionta fait défilé le disque derrière lui et Guillaume reprend balance l'attaque de son équipe et Guillaume tassé près de l'avant à la tire d'un niveau bon tir de Boychuk Price fait l'arrêt avec le bouclier Kluge s'empare du retour et ramène la rondelle derrière la ligne début en la remettant à Guillaume Lucic Lucic intérieur à lui à Krejci à Boychuk Boychuk du côté gauche vers Kluge le tir et la rondelle est captée calmement par Price et il y avait pourtant les éléments dérangeants habituels Lucic et Guillaume qui a fait évier bref Price était prêt on peut s'attendre à toute une troisième période dans cette confrontation qui tout sport professionnel confondu est vraiment exceptionnel c'est un neuvième match numéro 7 entre les deux équipes c'est le plus grand nombre de confrontations ultimes dans le sport professionnel vous avez vu les autres sports alors Soderbergh à la mise en jeu devant les canettes le disque va dans le coin c'est Payet qui s'en empare Payet se retrouve derrière le filet pourchassé par Weaver remet le tir à Miller le tir de Miller qui dévite dans le filet et la rondelle va poursuivre à la droite de Price voilà Ericsson qui reprend maintenant Ericsson se déplace le long de la rente remet à Miller la passe derrière le filet à Payet bataille avec Markov et voilà maintenant Plecanettes qui s'amène Soderbergh est là aussi dans le coin une fin de chute et Plecanettes s'empare de la rondelle Le canettes remet du côté droit la rondelle sera finalement écartée par Weaver qui a choisi de transporter le disque à l'autre bout voilà Bournival maintenant en échec avant et là Weaver doit retourner au banc rapidement on veut que Subban puisse sauter dans la mêlée pour éviter un surnombre en faveur des Bruins Kevin Miller remet à la ligne bleue c'est saisi par Riley Smith la passe de Smith c'est coupé devant le filet mais Smith reprend fort l'air ensuite et le dégagement est raté par Gallagher la rondelle repoussée vers Bergeron une fente réussit à échapper à Subban Price coupe la page destinée à Marchand quel beau jeu de Price et voilà Patcheretti en contre-attaque remet le disque vers Gallagher mais c'est Shara qui s'en empare Shara veut rejoindre Bergeron c'est fait le dégagement en log en faveur de Marchand Marchand laisse derrière lui à Smith le tir est bloqué par Subban et voilà Eller qui reprend une fin d'Eller il fait une chute remet quand même au centre Gallagher longue séquence et on entend le sifflet alors que Gallagher est plaqué par Marchand dans le coin qu'est-ce que le sifflet annonçait hors-jeu ou est-ce qu'il y avait trop de joueurs sur la glace? il y avait un hors-jeu en entrée de territoire Patcheretti qui a devancé Gallagher Shara lui qui complète sa mise en échec au même moment le bâton de Gallagher qui va même voler dans les estrades du TD Garden rejoindre les partisans Patcheretti qui avait devancé sur le flanc gauche Gallagher lors de l'entrée de territoire oui j'avais dit Marchand c'était à la fin de la séquence c'était bien Shara effectivement on s'affaire à récupérer le bâton de Gallagher depuis depuis les estrades du TD Garden bon alors le jeu va reprendre en territoire neutre Daniel Brière avec Brandon Cross et Dale Weiss David Krejci pour les Bruins et la rondelle est récupérée par Lucic au départ qui la remet dans son territoire Boychuk passe au centre vers Eginla 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 revient dans son territoire pour chasser par Prost remet Akug derrière Eginla 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 ça mène au centre et la passe il atteint Krejci Krejci tire on a avec Prost derrière et derrière il touche le poteau il y aura Eginla un subdisque et touche le poteau et voilà Pekanetz en contre-attaque la remise derrière la ligne début en territoire des Bruins voilà Pekanetz qui cherche à reprendre toujours avec le disque remet vers Brandon Cross et derrière après Pekanetz à Prost et le disque sera récupéré ensuite par Milan Lucic et la longue passée vers Eginla au centre à Lucic Lucic l'extérieur on a le tir qui est bloqué ensuite le tir de Krejci bloqué par Georges il en a eu plusieurs encore ce soir Georges finalement remet à Weaver et c'est Bourque en contre-attaque Bourque qui était gêné là par Miller et Eller l'a devancé en territoire des Bruins oh quelle occasion ratée par Eginla ce matin Claude Julien nous confiait de la façon dont les Bruins répertorie les chances de marquer soir après soir ils en obtiennent plus que le Canadien bon d'accord c'est une statistique subjective il a donné deux facteurs pour expliquer le fait que les Bruins ne sont pas capables de marquer le travail de Carey Price et les occasions ratées par les Bruins voilà une combinaison des deux facteurs tout un arrêt de Price contre Krejci et Eginla avec une cage ouverte qui frappe le poteau à la droite du gardien du Canadien oui d'autant plus que là t'as un marqueur prolifique dans sa carrière il en a marqué 560 en saison régulière et on a ajouté 36 ben 37 maintenant ce soir à Jerome McGinnla on a le dégagement sorti de Rask il remet la rondelle un peu plus loin Bourque en échec avant ça mène un peu trop tard et Eriksson fait des billets derrière pour Soderbergh il a de la vitesse et c'est le rejoint pas de Janta beau repli Janta dans sa chute puis enlève la rondelle un dégagement repris par Miller dans son territoire Miller laisse la rondelle à Bartkowski la passe le long de la rente va vers Payet Payet qui remet à Eriksson il est plaqué et la rondelle revient à Eller à la ligne bleue Eller choisit le dégagement derrière le filet voilà Gallagher qui s'amène le long de la rampe avec Patcheretti le tease qui est cueilli par Shara qui le remet à Hamilton Hamilton s'amène en contre-attaque avec le dégagement derrière le filet mais hors-jeu alors manque de synchronisme Hamilton en fait avec une enjambée à faire pour compléter son jeu correctement c'est donc un dégagement refusé au Groves le capitaine du canadien je sais que nos collègues nous en ont parlé au deuxième en track quel repli défensif alors que Soderbergh s'est amené à pleine vitesse effectué un plongeon pour compléter le repli et subtiliser la rondelle à l'attaquant du Groves alors que Blecanets qui était prêt à la mise en jeu Brad Marchand lui a assonné tout un coup de poing il s'est assuré de voir regardez bien la reprise c'est assuré de voir que les deux officiels ne regardent pas ils regardent bien ici le petit coup de poing de Brad Marchand à la mise en jeu et Blecanets qui choisit d'en rire et là je ne sais pas pourquoi on met autant de temps à reprendre le jeu ça c'est vraiment un cadeau au Groves de Boston s'assurer de l'identité des joueurs sur la patinoire s'assurer qu'il n'y a pas eu de changement ça défait l'objectif premier ça défait l'objectif premier je n'en parle plus bon alors évidemment les Brews ont réussi leur mission ils ont envoyé un joueur illégal sur la patinoire et ça lorsqu'on avait amendé le règlement je croyais que c'était ce qui était censé se produire mais c'est Soderbergh devant Blecanets qui gagne la mise en jeu la rondelle va à Vanek et à Soban voilà passe pour Bournival le disque lui échappe la remise vers Blecanets derrière le filet Bournival a encore été taqué durement dans le coin par Chara voilà Bournival qui reprend la rondelle Bournival veut se donner un peu d'espace réussi à remettre par la rampe à Georges Georges passe le disque derrière le filet voilà Blecanets mais Chara vient le tasser complètement et le disque reviendra finalement à Soderbergh Soderbergh traverse le centre il va d'un dégagement en territoire du Canadien là la passe est trop longue pour Vanek et au tour de Soban de commettre un dégagement refusé au Canadien et nos Chara semble un peu plus impliqué en troisième période du moins il est physiquement profondément dans son territoire il va servir tout un coup d'épaule à Michael Bournival qui s'est fait brasser ce soir avec 13 minutes 33 à faire à la troisième période la mise en jeu à la droite de Price et la retour du Canadien de profiter des largesses des officiels je comprends qu'on peut se dire bon ben c'est égal pour les deux équipes ça devrait être puni pour les deux équipes c'est comme ça le règlement on se plaint qu'il n'y a pas assez de but dans la Ligue nationale voilà la passe qui revient devant le filet c'est raté jusqu'à ce qu'on marchande alors que Price les canettes va reprendre et va remettre le disque vers la zone neutre accidentellement la rondelle va dévier de l'autre côté c'est Montréal 2 Boston 1 13 minutes 21 à la troisième période vous regardez le hockey les canadiens Coors Light à l'antenne de RDS qu'est-ce qui fait du Dodge Journey le multisegment le plus vendu au pays il y a un monde de raison à commencer par de la place pour 7 et de l'espace de rangement au plancher ajoutez-y la traction intégrale qui s'active seulement quand vous en avez besoin pour maximiser l'économie d'essence et optez pour un moteur classé parmi les 10 meilleures selon Wards trois années de suite à partir de seulement 19 995 dollars le Dodge Journey toujours aussi apprécié partout au pays Voici l'application télécommande FIB elle vous permet de savoir ce qui joue de changer de chaîne et d'enregistrer des émissions encore plus facilement avec une façon de plus d'améliorer votre expérience télé la vie est belle la vie est belle la vie est belle la vie, la vie est belle En territoire neutre, Patrice Bergeron devant Thomas Plécanette. Un dégagement de Krug en zone du Canadien. Et la rondelle est repoussée par Markov. Et Smith est là le premier. Fait dévié vers Brad Marchand. Et le disque est libre, repris par Bergeron. Le tir est bloqué par Markov, qui bloque la passe ensuite. Voilà Marchand qui reprend. Markov s'est relevé rapidement et va suivre Marchand. Et le tir de Brojciak est bloqué. Et ensuite sa passe est bloquée aussi. Sauf que la rondelle demeure en zone du Canadien. Et c'est Bergeron qui s'en empare. Remet derrière à Smith. Le Canet se retrend, passe du revers. Bergeron intercède. Yemeline ensuite remet vers la ligne bleue. Et c'est Vanek qui s'amène en contre-attaque. Vanek remet la rondelle après Canet. Son tir! Rask réussit l'arrêt. Empêche le retour. Il y avait Michael Gournival qui était tout prêt pour éventuellement s'emparer de la rondelle libre. Fin d'une séquence dans le territoire défensif du Canadien. Cependant, il y a Markov qui s'était signalé en défensive. De l'autre côté, une entrée de territoire en possession de rondelle. Ça doit absolument se terminer avec un tir au but. C'est ce dont le Canet se s'assure. Le tir est faible. Mais en grand jeu, une mise en jeu dans le territoire offensif pour le Canadien. Et là, on verra le trio de Krejci contre celui de D'Arnais. Jorges et Subban à l'arrière. Un contact entre Gallagher et Chara. Et c'est Chara qui est tombé sur la patilloire. C'est David contre Goliath, mais ça a été ça pas mal toute la série, Mark. C'est encore avec toi. Ni D'Arnais ni Gallagher n'ont reculé devant Chara. Alors, c'est David Krejci qui reprend. On remet derrière à Chara. Chara, la longue passe. Bien saisie par Krejci. Et ensuite, Berriguela. C'est aussi, et Price fait l'arrêt. Et vient encore une fois frustrer Jerome Eginla. Qui va certainement en faire des cauchemars. C'est lui qui a réussi à déjouer Price ce soir avec un tir dévié. Mais lorsque Krejci le repère, Eginla décoche un tir. Après avoir récupéré cette rondelle avec le patin, Price bien positionné, calmement s'agenouille. Saisi avec le gant. Alors, Krejci devant Eller maintenant. Et Chara qui plaide sa cause, n'aime pas la position d'Eller à cette mise en jeu. Eller en forme. Et Georges va remettre à Soudan. Le dégagement par la baie vitrée fait un bon bizarre, mais heureusement pour le Canadien. C'est Georges qui a reçu le disque. Et voilà un tir de loin. Et là, Rask nous courra aucun risque à son tour en gardant la rondelle et provoquant la mise en jeu dans son territoire. Il faut toujours prendre garde dans un amphithéâtre comme le TD Garden. Les séparateurs entre les baies vitrées sont des tiges métalliques qui ressortent donc de la surface plane des baies vitrées. Ce qui veut dire que les mauvais bons sont fréquents dans cet amphithéâtre. Et qu'Essouban vient de l'apprendre à ses dépens. Un bon malchanceux pour lui qui tourne à l'avantage du Canadien. Il y a un juge de ligne qui a regagné le vestiaire pendant la pause. On va attendre quelques secondes pour qu'il revienne dans l'action avant de remettre la rondelle orange au théâtre. Peut-être un problème de patin parce qu'il ne semble pas avoir vu de blessure comme telle. Oui, tu parles des rebonds. Parles-en au Wild du Minnesota et le but gagnant de Patrick Kane en période de prolongation. Je comprends que ce ne sont pas des tiges métalliques, mais les rampes peuvent parfois jouer des tours au gardien de but. Oui, absolument. On doit prendre garde lorsqu'on est gardien de but, que la rondelle est rejetée, mais on doit aussi faire attention lorsqu'on est défenseur et qu'on veut libérer son territoire parce que là aussi, les rebonds peuvent être... revenir bohantés. Alors le jeu est toujours retardé avec l'absence, comme tu l'as dit, marque d'un juge de ligne. Il reste 12 minutes 12 à faire à la troisième période. Les Bruins ont 26 tirs sur Carey Price. Le Canadien en a 16 sur Kuka Rask. Et voilà qu'on est prêts. Le juge de ligne est de retour. Les enjeux gagnés par Krejci sur l'harceleur. Et c'est repris par Jerome McGinla. C'est tout un match pour le trio de Krejci ce soir. Weaver passe avec le patin et McGinla intercepte. McGinla remet le disque à Lucic. Lucic se déplace le long de la rampe et remet la rondelle à Krejci. David Krejci revient à peu près à mi-chemin. Passe la rondelle ensuite à Miller. Le tir va percer jusqu'à Price qui rejette à sa droite. Krejci derrière à McGinla. Il est plaqué par Eller. La rondelle est libre. Gianta a tardé à s'amener au disque. Et là, il a Krejci sur le dos. Et Krejci intercepte le dégagement. Et là, c'est le tir à McGinla. Un tir sans avertissement repoussé par Price à sa droite. La bataille dans le coin. Lucic, Fenschick et le disque est récupéré par Eller. Eller qui remet vers Brook. Brook était bien surveillé. C'est une passe dangereuse. Et Krejci va poursuivre le long de la rampe. Krejci remet le pas. C'est raté de justesse par McGinla. McGinla qui réussit à se démarquer d'Eller. Passe la rondelle dans le coin. C'est repris par Milan Lucic. Et voilà Krejci maintenant. Plaqué par Markov. La rondelle est libre pour Lucic. Il la remet à Kevin Miller à la ligne bleue. Miller à Lucic. Lucic qui laisse derrière pour Miller. Et la rondelle qui fait un bond un peu bizarre. Elle bondit une deuxième fois. Weaver peut remettre derrière McGinla. Qui s'en parle du disque. Et là, Price vient sauver la situation pour cinq joueurs qui en avaient plein les bras contre le trio de David Krejci. Ça faisait très chaud dans le territoire. du Canadien. Ça tournait rapidement. Et le trio de David Krejci dispute toute une rencontre du côté des Bruins. Le Canadien a au moins gardé son sang-froid. Il n'y a pas eu d'occasion primée. Sauf celle de Jerome McGinla qui décoche un tir sans avertissement avec une rondelle libre dans le haut de l'enclave. Price avec le bouclier a encore une fois le dernier mot. Les tirs jusqu'à maintenant en troisième période. Six par les Bruins. Seulement deux par le Canadien qui n'en ont que 16 depuis le début de la rencontre. Alors le jeu reprend et après la mise en jeu gagnée par Plécanette, c'est Soban qui a remis derrière lui. Encore un dégagement raté par le Canadien. Cette fois, c'est Dale Weiss qui s'est fait piéger. Soban reprend et remet la rondelle à Weiss. Voilà Weiss qui freine près de Krug. Remet le disque derrière le filet pour Frost. Plécanette s'avance. Remet la rondelle. Non, il voulait le faire, mais il est bloqué par Sean Thornton. Et là, c'est Weiss qui veut ramener le disque. Le pair plaqué sur la ronde par Thornton. Et Weiss se relève péniblement. Thornton s'en tire. Voilà Campbell qui reprend. Et la passe vers le centre. Alors que Weiss vient lui plaquer à son tour son adversaire qui était Frazier. Weiss lève les bras près de l'innocence. Voilà Soban qui s'amène en contre-attaque. Et finalement, la ronde libre sera récupérée par Shara. Et là, c'est Soderbergh. Il y a de l'espace. Soban a dû rester sur la patinoire. Soderbergh contourne le filet. Toujours avec le disque. Une passe directement sur le bâton de Gallagher. Et là, c'est Pacioretty qui reprend. Pacioretty à Gallagher. Vers Pacioretty. Et la rondelle écartée par Zdeno-Shara dans le coin de la patinoire. Shara qui semble avoir de la douleur. Il a mal à la main. Pacioretty tire. Il y aura de justesse le coin supérieur gauche. Et c'est Payet qui va remettre à Hamilton. Shara a mal à la main gauche. C'est pénible pour lui. Il avait reçu un coup de bâton de Bournival plus tôt dans la série. Oui. Alors, on l'aperçoit donc dans le coin de l'écran. Au haut de l'écran plutôt. Là, c'est Yemelin qui tente le dégagement. La rondelle est un peu loin là pour Bournival. Mais Bournival, à toute vitesse, va accueillir la rondelle au défendre Poichok. Encaisse la mise en échec. Gagne du temps dans le coin. Et là, il est rejoint par Eller qui remet à Georges. Georges remet derrière le filet. Bournival est plaqué par Krug. Et là, une rondelle qui revient devant le filet. Et Giunta qui réussit à la maintenir et remet à Bournival derrière le filet. Poichok remet plus loin. Weaver choisit de s'avancer pour empêcher la sortie des blooms. Voilà Eller maintenant à Bournival. Bournival qui retourne la rondelle derrière la ligne des buts. Et là, Bournival met toute la gomme au défendre de Giunta qui entraîne. Cependant, la rondelle dans sa chute. Et l'arbitre en a assez siffle l'arrêt du jeu. 8'34 à faire à la troisième. 2-1 Montréal. Vous regardez le hockey des Canadiens Coors Light à RDS. Qu'est-ce qui fait du Dodge Journey le multisegment le plus vendu au pays? Il y a un monde de raisons. À commencer par la meilleure capacité de rangement de sa catégorie. Le Dodge Journey offre aussi un moteur classé parmi les 10 meilleurs selon Wart trois années de suite. Et il est le premier à gagner le prix Technologie de l'année d'AOL Auto. À partir de seulement 19 995 $. Le Dodge Journey, toujours aussi apprécié partout au pays. C'est le festival du humour chez Mike's qui en a pour tous les goûts. Des pâtes tendres, des salades croquantes, en passant par de la pizza, puis les généreux petits pains au humour. Tous vos plats préférons le spécial fait de savoureux humour de l'Atlantique. Pour un temps limité seulement. Mike's, l'Italie d'ici. Rien me rend plus heureux que de trouver de l'argent par terre. Je veux dire, tu te promènes et là, bam, il y a un beau billet de 5 qui traîne là. Vous venez de trouver ça? Je viens de le trouver juste ici. Le docteur aime le cri de quai. Non, c'est pas vrai. La grande séduction à l'anglaise, au cinéma dès le 30 mai. Avec l'application Belle Télé, regardez vos Canadiens sur votre tablette et téléphone intelligent. La question Dodge est de Pierre-Olivier Fortin des Îles-de-la-Madeleine. Qui a remporté le duel de gardien jusqu'à maintenant dans cette série, Marc? Bien, clairement, pour moi, c'est Carey Price et c'est le cas à nouveau ce soir. Il est d'un calme inébranlable devant la menace des Bruins. Il est en contrôle de ses déplacements, toujours bien positionné. Il ne dépasse pas non plus le jeu pour laisser les ouvertures béantes. Un excellent contrôle de ses retours de lancers aussi. Un aspect qu'il fait nettement mieux que ne le fait tout Arras depuis le début de cette série. Moi, je donne au moins 3, si ce n'est pas 4 duels à la faveur de Price. Un Arras et peut-être deux matchs nus jusqu'à maintenant. 27 arrêts, c'est les 28 tirs des Bruins pour Price contre un tout cas Arras que beaucoup moins sollicité. 8 minutes 32 à faire. C'est le dégagement de Georges en territoire des Bruins. La rondelle va vers Barkowski. Un dégagement vers Smith qui est défié par Georges. Il est encore avec succès, mais Smith intercepte ensuite. Et c'est Plécanet qui reprend au centre. Premier en territoire des Bruins, trop tôt, il faudra quitter la zone. Et la longue passe de Miller vers Barkowski au centre. C'est repris par Brad Marchand. Marchand rejette derrière la ligne des vies. Georges fait une chute, entraîne la rondelle dans sa chute. Plécanet se reprend, veut remettre à Frost, c'est raté. Miller remet devant le filet et Bergeron tire, mais derrière Price. Voilà, sur la rente, Vanek qui reprend. Sa passe touche un patin. Souban intervient, rejette au centre. Et là, attention, il y a de l'espace pour Bergeron. Bergeron, oh, la passe trop longue pour Marchand. Qui saisit quand même par la ronde. René à la ligne bleue, le tir de Krug. Hâte de justesse à la droite de Price. Une trajectoire bizarre. Et là, c'est Deharnay qui cherche à relancer l'attaque. Il est seul cependant. Bloque le dégagement des Bruins. Et là, a besoin d'aide. Gallagher s'amène. Deharnay veut remettre derrière lui. C'est bloqué. A passer, son tir ne vient pas. Et voilà ensuite la passe de Krejci derrière son filet. Krug, longue remise pour Eginler. Eginler vers Luchich. Luchich s'amène dans le coin. Remet devant, c'est trop long pour Krejci. Et c'est Pacioretty qui s'empare du disque devant Eginler. Pacioretty à Eller. Le tir de Eller très loin à la gauche du filet. Gallagher cependant empêche le dégagement. Et Lars Eller va pouvoir reprendre le long de la ronde. Oh, il a voulu remettre derrière à Georges. Mais Krejci était là. Georges qui s'amène avec Ericsson. Là, c'est Weaver avec un dégagement intercepté par Luchich. Mais Weaver va lui jouer le même tour. Et la passe de Weaver va dévier sur un bâton. Et là, qui va gagner la course? Oh, c'est gagné par René Bourque au déton de Hamilton. Alors, jeu important pour Bourque. Là, c'est Soderberg qui est rejoint le long de la ronde. Fait une chute. Voilà Bourque derrière le filet. Bourque qui reprend la rondelle. Là, va tomber lorsqu'il perd pied tout près de Charaf. Et c'est la contre-attaque menée ensuite par le défenseur Hamilton. Mais la rondelle lui échappe. Et la Soudan va la reprendre. Passée par Payet, le dégagement est annulé par Hamilton. La rondelle revient à Payet. Soderberg maintenant. Le tir en se retournant. C'est bloqué devant Price. Et voilà le plaquage d'Ericsson à l'endroit de Giunta. Le disque revient à Markov. Il est plaqué par Soderberg. Ericsson réussit à reprendre et remet à Payet. La passe à son défenseur. Et Kelsky tire. C'est dévié à la gauche de Price. Voilà Dougie Hamilton maintenant. Mais Bourque n'enlève d'abord la rondelle. Les élèves mettent le nom Payet. Échappe le disque. Et la rondelle va se retrouver en territoire des Blues. Le Canadien fait que se défendre quand même. Voilà Payet avec une longue passe du côté gauche. Yemélin intercepte. Yemélin veut rejoindre Weiss. Le jeu rapte. Et la rondelle sera projetée à nouveau en territoire de Montréal. Georges va le dégagement par la rampe. Intercepté par Bergeron. Le disque se retrouve dans le coin. Et c'est marchant avec Yemélin. Voilà Smith qui a aidé ses coéquipiers. Mais Weiss rejette à l'autre bout. Et là c'est Frost qui s'amène en échec avant. Krug, cependant, réussit à remettre à Miller. Krug avec une passe. Intercepté par Frost. Bâton brisé. La contre-attaque. Weiss remet devant. C'est raté par Eller. Et le tir de Georges qui sera passif. Alors que Rask semblait hors d'équilibre. Et là, à l'autre bout, c'est Yguin là. Mais il est rejoint par Yemélin qui a fait tout un repli. Et Dale Weiss, il va d'un dégagement en territoire des Bruins. Derrière le filet, c'est Boychuk qui passe à Lucic. Interception. Voilà les bleus. Mais Lucic se reprend. Il réussit à remettre à Krejci. Voilà Krejci en zone du Canadien. Tente la feinte. Markoff ne mord pas. Krejci reprend dans le coin. Se déplace le long de la rampe. Oh, ça passe intercepté par Bournival. Qui est de retour. Double échec en plein visage. Boychuk s'en va au banc. Ce sera supériorité. Montréal, Bournival restent étendus sur la patinoire. 4 minutes 31 à faire. À la troisième période, Montréal 2, Boston 1. Supériorité Montréal. Vous regardez le hockey des Canadiens à Coors Light à RDS. Quand des gars de camions se rassemblent pour concevoir un camion imbattable, ça donne un résultat tout simplement imbattable. Voici le Ram 1500. Le camion de l'année 2014 selon Motor Trend. Obtenez le Ram 1500 SXT 4x4 2014 à partir de seulement 26 995 $. Le courage, la légende. Ram. Coopérez aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et... Hop, 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 hip, hop, 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 hop. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ça nous prend ça. Mais ça? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres Desjardins. Non, 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 non. Je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu. Merci. Je vais voir. Je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu. Le carcuit, c'est à seulement 7,95 chez Saint-Hubert. Désolé pour la concurrence. Au chai! C'est une quête! Alors, Johnny Poichoc chassé pour deux minutes. Voici le geste à l'endroit de Mickaël Bournival. Deux minutes pour obstruction en territoire central. Et au Centre-Belle, pendant ce temps, bien, les partisans qui, comme vous le voyez, sont tendus. On se ronge les ongles un peu. On retient son souffle. Le Canadien, zéro en quatre, avec un tir au but seulement, en supériorité numérique. 4'31 à faire. À la troisième, la mise en jeu des Arnais devant Bergeron, gagnée par Bergeron. Encore une fois. Markov, cependant, empêche le dégagement. Voilà, D'Arnais qui reprend. Remet à Markov. Markov passe à Subban. Subban remet ensuite à Pacioretty. Pacioretty tente la passe. C'est bloqué par Chara. Et la mondiale va bondir derrière le pied. Bon jeu de Chara. Bayaz, 6 joueurs, 5 même, qui cherche à reprendre. Et le disque va au Bruins. Et un dégagement réussi par Boston. Voilà, 30 secondes découlées à la pénalité à Johnny Boychuk. P.K. Subban relance l'attaque à 5 du Canadien. Subban passe à D'Arnais. Le dégagement en territoire de Boston. La rondelle va glisser dans le coin. Et c'est finalement repoussé par Pacioretty jusqu'à Subban. Subban remet à Markov. Markov passe dans le coin. Pacioretty saisit par l'avant. Tout de suite à D'Arnais. Derrière à Subban. Subban du revers à Pacioretty. À D'Arnais. À Markov, le tir. Oh, ce qui fait l'arrêt. Markov aimerait avoir un tir plus puissant. Rask a eu le temps de compléter son déplacement à sa droite. Ça, c'est peut-être le meilleur arrêt de Dukka Rask ce soir. Le 17e tir seulement du Canadien. Lorsqu'on joue de façon plus serrée contre Subban, il faut être créatif et trouver d'autres ouvertures. Vous avez vu comment on a joué très haut au niveau de la boîte défensive. Ça ouvre cette ligne de passe entre D'Arnais et Markov. Le tir sur réception qui est maîtrisé facilement par le gardien des bœufs. Je pense que ce n'est que le deuxième en supériorité numérique ce soir. Voilà Markov qui remet à Plekhanets. Deuxième vague. Plekhanets, Gallagher, Brière. Les deux arrières sont là. Subban tire passe. Gallagher perd la rondelle. Subban va la reprendre, mais au centre. Il remet aussitôt à Plekhanets. Derrière à Markov et à Subban. Et à Plekhanets qui s'amène par la rampe du côté gauche. Tire dans le coin. Oh, Brière perd le disque. Et c'est Payet qui s'en entarde. Payet remet ensuite à Bart Kowski. Bart Kowski en infériorité. Veux tirer, ça ne vient pas. Et là, on s'est replié rapidement parce qu'il aurait pu y avoir surnombre. Gallagher relance l'attaque. Au revoir la passe de Brière. Et la vue ! Le disque a dévié. C'est 3-1 le Canadien. Daniel Brière, qui n'avait disputé que 6 secondes en 3e période avant de mettre le pied sur la glace en supériorité numérique, va compléter le travail en entrée de territoire lorsqu'il décoche ce tir ou la passe plutôt alors qu'il tente de rejoindre de l'autre côté. Thomas Plecanet, regardez bien Brière, recevoir du revers la passe de Gallagher. La rondelle qui dévie sur Steno Chara. Couronnement d'une soirée difficile pour le capitaine des Bruins. Sous le garde de Toukarasque. Avance de 2 buts. Johnny Boychuk n'en croit pas ses yeux. Et bien, il reste encore 2 minutes 53. Voilà la réaction des battitions du Canadien au Centre Bell. Un Centre Bell qui a dû littéralement être sauvé par le but de Daniel Brière. Et on a vu la réaction de Michel Therrien. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Michel Therrien réagir de cette façon après un but marqué par son équipe. Cela dit, on connaît les Bruins, Marc. Absolument. 2 minutes 53 encore à faire. Voilà, Torrey Krug. Et là, il s'agit de voir à quel moment on va choisir de retirer Toukarasque. La tendance, rappelons-le, est de le faire plus tôt que plus tard depuis le début des séries. Pour l'instant, Heller remet la rondelle en territoire de Boston. La passe par la rampe vers Broichok. C'est raté. Et Heller arriva d'un tir qui se retrouve derrière le filet. Et là, c'est un joueur qui se relève péniblement. C'est René Bourque. Oh! Et là, Ben Bourque ne peut vraiment quitter. Sauf que là, les Bruins viennent d'aider le Canadien. On a provoqué le dégagement refusé du côté de Boston. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé dans le cas de Bourque. Incapable de mettre du poids sur son pied droit. Passant au territoire central, a regagné en couleurs et difficilement le banc des siens. N'aidant pas la cause des Bruins, de l'autre côté, un dégagement refusé. Bourque est en plein cœur de l'écran. Oh, il a reçu le tir de l'heure! Absolument, la rondelle à l'extérieur du pied droit. Deux minutes dix-sept à faire à la période. Pacioretty réussit à pousser la rondelle vers Gallagher. En territoire de Boston, le tir au hydrate de justesse! Celui de Pacioretty ensuite est bloqué. Et là, ce sera la course. Ben, Price va la gagner finalement. Et va remettre le disque un peu plus loin. Obstruction, cependant. Et qui sera le joueur chassé? Andrei Markov! Ouais, pour permettre à son gardien de vue de récupérer cette rondelle, Markov clairement empêche Krejci de gagner la course. Vous voyez avec la main libre, le retien chassé pour obstruction. Il y a un an, les Bruins se rappellent qu'ils se sont sortis d'une situation à peu près semblable. Supériorité numérique maintenant. Retard de deux buts. Et le Canadien perd l'un de ses piliers du même coup en infériorité numérique. Alors, qui on va déléguer à la gauche? Georges, évidemment, aura un surcroît de travail, visiblement. Là, il y a un temps d'arrêt qui est demandé par Boston. Deux minutes une à la troisième période. Il n'y aura plus de gardien, bien sûr, du côté des Bruins. Le Canadien, cependant, est avantagé par l'infériorité s'il y a un dégagement. Et ça, pour deux minutes complètes, je ne dis pas que c'est nécessairement facile à 6 contre 4, mais c'est au moins importe qui s'en trouve. Eh bien, si le Canadien est avantagé parce qu'il peut dégager son territoire, il est avantagé pour une autre raison également. L'homme que vous apercevez à l'écran. Carey Price, ce n'est pas James Reimer de la façon dont il se comporte. Il est le meilleur joueur à l'infériorité numérique. Chose certaine, on devra solliciter fort, probablement, Alexis Ymelin pour jouer à gauche en infériorité numérique en l'absence de Markhoff. On verra Georges et Weaver. Et après, on pourrait penser à Ymelin et Subban, peut-être, pour terminer l'infériorité numérique. Et les canettes, c'est Frost à l'avant. Bergeron gagne la mise en jeu. Ronald Klug à la ligne bleue. Le tir qui rate la cible. Le retour va sur la rampe. Frost contre le dégagement. Et Gindal en empêche. Là, il y a deux bâtons sur la glace. Forrick Klug à la ligne bleue. Le tir bloqué par Georges. Mais la rondelle est projetée derrière le filet ensuite. Voilà Weaver qui travaille bien au défend des Gindal. Oh, la passe des Gindal, interceptée par Plecanettes. Mais Krejci empêche le dégagement de Plecanettes, qui en a raté quelques-uns ce soir. Là, c'est Lucic qui reprend dans le coin. Une minute et trente secondes à la période. Georges vers Plecanettes. Cette fois, c'est réussi. La rondelle est projetée à l'autre bout. Et on aura quatre nouveaux joueurs dans la mêlée. Voilà David Krejci en contre-attaque à Jerome McGinla. Le dégagement derrière le filet. Price laisse la rondelle à Subban, qui tente le dégagement. C'est bloqué. Le disque est à McGinla. Prevait devant. Et là, ça n'en part. Et en tombant, projette la rondelle à l'autre bout. Il reste une minute cinq. Le Canadien mène trois à un. Il reste une minute à la pénalité à Markov. De toute façon, la période va se terminer. Oh là, mauvais jeu de Price. Subban a failli faire dévier derrière lui. Et Giolta tente le dégagement. C'est bloqué. La rondelle revient à Subban. Et réussit tant bien que mal un dégagement à la ligne bleue des Bulls. Voilà Krug qui rejette en territoire de Montréal. Mauvais jeu de Krug. La rondelle s'en va directement chez les spectateurs. À la droite du filet. Et avec 40 secondes, virgule 4, le jeu va reprendre en territoire neutre, au centre. Si vous retenez votre souffle à la maison ou au centre-belle et êtes nerveux, dites-vous quelque chose. Le gardien de vue du Canadien ne l'est pas du tout. Contrôle les rondelles. Tente des dégagements. Immuables jusqu'à maintenant. Price est solide. 40 secondes, quatre dixièmes. La mise en jeu au centre. Pekanets devant Soderbergh. Et Pekanets qui gagne du temps. Et en plus, rejette la rondelle à l'autre bout. C'est repris par Dougie Hamilton. Hamilton passe du côté gauche à Brad Marchand. Oh, il est arrêté par Weaver. Et le disque est maintenu cependant. Mais il ressort du territoire du Canadien. Il reste 22 secondes seulement. Le Canadien qui mène par deux buts. Et là, on commet en plus un hors-jeu chez les Bruins de Boston. Les gens quittent ici. C'est un silence à l'intérieur du TD Garden. 19 secondes, quatre. Sépare le Canadien d'un accès à la finale de l'Est. C'est la consternation ici chez les partisans des Bruins. Il n'y a pas un joueur sur le banc du Canadien qui est capable de rester assis. Alors, la mise en jeu devant Soderbergh. Soderbergh et le disque est ramené en zone du Canadien. Ericsson veut passer devant le filet. Oh, et le tir ! Irraplacible. Il reste une dizaine de secondes encore. Hamilton vers Marchand. Le tir est bloqué par Price. Frost dégage son territoire. Et la rondelle s'en va tout doucement. L'autre bout, le Canadien accède à la finale de l'Est. Élimine les Bruins en sept matchs. Et Carey Price, qui, après avoir gagné la médaille d'or, vient d'éliminer, avec ses coéquipiers, la meilleure équipe de la Ligue nationale. Et c'est la folie au centre-belle. Wow ! Michel Therrien et son personnel d'entraîneur ont raison de sourire. Ils viennent de poser toute une surprise au deuxième tour des séries éliminatoires. Carrey Price, après le match quart de finale, demi-finale et de médaille d'or aux Olympiques, le match numéro 6 et le match numéro 7 dans ses cinq matchs, n'a alloué que deux buts. Une force immuable, un véritable leader dont nous a parlé Michel Therrien ce matin. Les champions du Trophée du Président sont en vacances. Le Canadien affrontera les Rangers, Pierre. Et après des coups et après tout ceci et tout cela, la rivalité entre les deux équipes, bien ce sont des poignées de main qui auront une saveur très amère pour les joueurs des Bruins. On savait à Boston qu'on avait eu l'occasion en or de venger l'élimination en finale de la Coupe Stanley l'an dernier contre les Blackhawks de Chicago. Bien voilà que le Canadien vient de réussir un exploit absolument remarquable. Claude Julien nous parlait ce matin du facteur Carey Price. Claude Julien a dit « Lorsque j'ai quitté l'organisation du Canadien, il arrivait à peine. Je l'ai vu par la suite lorsque j'ai dirigé des matchs d'étoiles. Je l'ai vu aux Olympiques cette année. Il arrive à maturité. Il est dans sa bulle. » Ce n'était pas une inquiétude du côté de Claude Julien qui avait confiance en son gardien-gout, mais il avait vu juste. Le Canadien n'aurait décoché que 18 tirs contre les 30 des Bruins qui doivent s'avouer vaincus contre P.K. Subban, Carey Price et le Canadien. Marc, au-delà du résultat, parce qu'évidemment, ça fait l'affaire d'un groupe de partisans et ça déplaît aux autres. Ça a été toute une série, ce moment-là. Écoute, on a eu un spectacle remarquable. Il n'y a pas eu un match qui a été pareil. Et regardez la réaction du directeur général, Marc Dangevin. Oui, vous allez dire, pas un match pareil. On a beau avoir le fil conducteur qui est Carey Price, au dépens de tout Carrasque, mais globalement, c'est une histoire avec sept chapitres qui vient de se terminer de la sorte ce soir. On a vu des matchs très serrés, des matchs plus ouverts, les unités spéciales parfois, des duels de gardiens de but dans le match de 1-0 en prolongation avec des héros inattendus, les Dale Weiss et les Matt Fraser de ce monde. Et le résultat qu'on connaît maintenant. Alors, écoutez, on aura l'occasion d'entendre quelques commentaires sur la patilloire. Luc Gélina est là. Et il est en compagnie de celui qui finalement a marqué le deuxième but. C'est bien ça. Donc, c'est le but gagnant. Max Pacioretty. Luc. Merci beaucoup, Pierre. Max, tu as eu de jouer deux matchs de l'élimination, contre le meilleur équipe de la Ligue pour la saison régulière. Stanley Cup, finaliste de l'année dernière, a montré beaucoup de caractère aujourd'hui. C'est exactement comme tu as dit. Il y a tellement de caractère dans cette pièce. Il y a tellement de caractère. Oui, tout le monde joue ensemble, tout le monde joue leur jeu. Quand nous nous risquons de notre jeu, c'est quand nous avons succès. Quand vous regardez le tournoi dans le troisième période de ce jeu, vous pensez qu'ils sont probablement retournés, mais nous savons qu'on a eu un carry-back, nous savons que tout le monde est en train. Je n'étais pas si nerveux. Max, le centre de Bell est très doux, tout le monde était regardé le jeu. Vous voulez dire quelque chose à vos amis à Montréal ? Oui, merci pour le soutien. Comme vous l'avez dit, deux matchs d'élimination, les matchs d'élimination, il n'aurait pas possible de sortir de la victoire, si ce n'était pas pour eux. Le jeu 6 était beaucoup de plaisir. J'espère qu'ils aient plaisir cette nuit. Merci beaucoup. Merci. Et si tu me permets, Marc, je vois les célébrations à l'extérieur du Centre Bell. S'il vous plaît, ne faites pas de déshonneur à notre ville. Les petits rigolos qui veulent aller faire de la casse, s'il vous plaît, ce n'est pas le temps. OK? Le parcours se poursuit. Voilà. Alors, écoutez, il a parlé de caractère, il a parlé de Daniel Brière autour de qui on se rallie. Il a dit que tout le monde se rallie à la cause et on sait qu'on a Kyrie Price derrière nous. La marque finale est donc Canadiens de Montréal 3, Bruins de Boston 1. Vous regardez le hockey des Canadiens, Coors Light à RDS. Alors voilà, vous l'avez, la meilleure équipe de la Ligue durant la saison régulière, battue, abattue par sa bête noire, le Canadien de Montréal. Le prix à payer pour plusieurs joueurs était grand, mais le prix, c'est aussi une participation à la finale de l'Est. Ce sera donc le bleu-blanc-rouge de Montréal face au bleu-blanc-rouge de New York. C'est après mon art par dans la chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada